Mais je vous suis tellement curieux que la musique ne doit pas vous suffire. Oui, suffire, mais disons que la musique, c'est une chose très étendue. Alors, il y a beaucoup de choses. La musique, c'est aussi le théâtre, ça veut dire l'opéra. Et l'opéra me fascine à tel point que je ne pourrais pas vivre sans diriger. Mais c'est naturellement l'ensemble de la mise en scène et de ça. Et dernièrement, les dernières années, c'est venu avec le film. Vous savez que je regrette beaucoup la mort de mon ami Clouseau ces jours-ci. Parce que j'ai commencé de faire les films avec lui. Tout ce que je connais du film, j'ai appris avec lui. Et après un certain temps, j'ai commencé moi-même parce qu'il n'avait pas le temps. Et je lui ai montré mon premier film. Et il a tendu à un moment, il a dit, Herbert, vous n'avez plus besoin de moi. Vous aviez fait vos preuves. Oui. Et il a dit, mais naturellement, vous allez très loin. Et ce chemin, je crois, on ne peut plus le développer plus haut. Mais c'est ça. Et puis, il y a maintenant huit ans, j'ai fait cette fondation. Je ne sais pas si vous avez entendu. J'ai une fondation qui porte mon nom. Et qui a divisé en deux parties. Une est ici à Berlin. Et il fait, en fait, le contest des chefs d'orchestre. C'est la quatrième fois qu'il va se passer. Et je peux dire vraiment avec grande joie que j'ai mis à peu près sept ou huit chefs d'orchestre qui ont aujourd'hui des carrières mondiales. Alors, ça, c'est une chose. Et ça se fait tous les deux ans. Et entre ça, on invite les orchestres des jeunes de tous les pays. Et c'est touchant. Parce qu'ils jouent tous ensemble. Ils font après un concours. Et dans ce temps, naturellement, on entend, on fait une sélection des meilleurs. Et celui-ci, à la fin, je dirige. Alors, il y a le japonais à côté du russe. Et comme c'est toujours, naturellement, la beauté de musique les unit. Et les races, disons, les contrastes s'enlèvent. Mais, on comprend tout de suite que vous avez une vocation d'amour. Oui. De rassembleur. Et je crois que je fais ça parce que je me rends compte que la musique m'a trop donné. N'oubliez pas, disons, j'ai commencé, je suis né dans ces conditions où un concert symphonique, c'était, disons, une chose très ésotérique pour quelques connaisseurs et amateurs. 200 personnes dans une salle, c'était beaucoup. Et aujourd'hui, la musique, c'est devenu une autre langue. Et que j'ai pu prendre partie dans ça, dans cette propagation d'une chose, pour moi, c'est la plus grande satisfaction de la vie. Aujourd'hui, j'ai une fois fait un calcul. Si, par exemple, en Amérique, maintenant, on a fait voir nos films et on compte que ce sont 30 à 40 millions qui le voient au Japon, c'est encore plus. Alors, pensez-vous combien de fois il faudrait nous diriger un concert pour satisfaire... Non, c'est impossible. Il faut 5 ou 6 existences et chaque jour le même concert.